Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de l'ère du sport. L'ère du sport, je le rappelle, est un temps d'échange et de débat autour de sujets transversaux qui intéressent les sportifs et leurs entraîneurs. Le thème d'aujourd'hui, le sport de haut niveau, est-il un univers de créativité ou de répétition ? Avec nous pour en débattre, Claude Fauquet, ex-DTN de la Fédération Française de Natation, aujourd'hui directeur général adjoint de l'INSEP et à la tête de la DPS, la Direction des Politiques Sportives. Anne Capron, entraîneur national de natation synchronisée sur le pôle INSEP. Lucien Legrand, directeur du pôle de basket ici à l'INSEP. Cyril Limard, ancien coureur cycliste puis dirigeant d'équipes professionnelles, notamment dans les années 70 et 80, avec 7 victoires sur le Tour de France, avec ses équipes. Et enfin Thomas Paris, professeur et chercheur au groupement de recherche et d'études en gestion d'HEC Paris. Donc, je vais commencer par un constat sur la créativité et la répétition. Si on constate, si on va faire un tour sur l'épaule, même ici à l'INSEP, on s'aperçoit de quoi ? C'est que finalement, l'entraînement est basé principalement sur les répétitions, sur les apprentissages de gestes, que tous les jours sont répétés de façon continue et quotidienne. Et que moi, ça me donne l'impression que la performance est issue des répétitions, essentiellement des répétitions. Alors, c'est peut-être un petit peu provoquant ce que je dis, mais moi, j'ai l'impression que la répétition est essentielle pour la performance. Alors, où se situe la créativité ? Donc, qui veut intervenir par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut simplement répéter pour faire de la performance ? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Anne ? Moi, je pense que la répétition, c'est absolument indispensable pour acquérir, pour s'imprégner des choses que l'on a inventées dans la créativité. C'est-à-dire qu'il y a deux domaines dans la performance. Un athlète ne peut être performant que s'il fait quelque chose de nouveau, d'inhabituel et qu'il est créatif. Et après, quand cette créativité surgit, dans un cadre, parce que je pense que la créativité, du moins dans le domaine du sport, elle surgit quand on arrive à bien fixer le cadre autour. Et après, quand cette créativité surgit, il faut la rendre, on va dire, intelligible. Il faut qu'elle soit adaptée aux contraintes de la compétition, aux contraintes, au fait qu'il faille dépasser son adversaire. Et à ce moment-là, il faut répéter pour s'imprégner. Et voilà, on va être tous peut-être d'accord sur le fait qu'il faille les deux. Mais pour moi, c'est deux domaines différents. – Quand je dis qu'il faut répéter, je n'ai pas complètement tort. Je veux dire, au basket, par exemple, Lucien, on répète un geste exactement le même, des dizaines et des dizaines de fois. Alors, est-ce qu'on le répète ? – Alors justement, par rapport à la mécanique gestuelle ou au travail des fondamentaux, ce qu'on appelle nous la répétition systématique des fondamentaux, fait qu'à un moment donné, on acquiert les gestes qui sont essentiels à la pratique de haut niveau. Et le fait de le faire régulièrement avec des vitesses adaptées va faire qu'à un moment donné, on va faire en sorte que cette tête s'attribue complètement le fait d'avoir une gestuelle qui soit appliquée à la technique avec la vitesse, sans opposition, ensuite avec l'opposition, et que l'on puisse être aussi ambidextre. C'est ce qui veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer avec son corps que d'un côté. Donc il faut être capable de répéter des mouvements, et d'un côté et de l'autre, et puis de faire en sorte qu'il y ait toute cette coordination, parce que le corps humain, ce sont pour nous des jeunes athlètes de 15 ans qui ne connaissent pas encore leur schéma corporel, donc il y a un travail de répétition fondamental. – Vous considérez que c'est de la répétition ? – C'est de la répétition au départ. C'est pur et dur. Donc, Claude, pour parler de la natation, je reste un petit peu sur ce terme de répétition. C'est un sport de répétition ? Oui ? Non ? C'est cyclique ? Dans un sport cyclique, on aligne les longueurs de bassin ? – Oui, j'y viendrai après, à la répétition des mouvements des nageurs qui doivent s'ennuyer à faire des longueurs, comme ça. – Ça, c'est une fausse idée reçue ? – Complètement, sinon pourquoi il y aurait des nageurs ? Pourquoi il y aurait des gens qui, par définition, passeraient leur temps à s'ennuyer ? – Pour gagner ? – Pour gagner, mais on ne s'ennuie pas à vouloir gagner. C'est justement toute la question de la créativité. Donc moi, la créativité, je voulais interroger le concept. Je pense qu'on est tous des créateurs. A priori, tant qu'on n'accepte pas l'idée que chacun est créateur de quelque chose, y compris de sa propre vie, on va plaquer sur des comportements après. Des choses qui peuvent être très destructrices pour les athlètes, en tout cas pour les gamins qui arrivent au sport. En gros, il faudrait être un génie pour faire ci ou pour faire ça. Et les seuls créatifs sont Van Gogh, Inno, Fignon, machin, etc. Mais un gamin qui s'engage dans quelque chose, s'il n'est pas créatif, s'il n'est pas créatif de son propre monde dans le sport dans lequel il s'engage, il n'a aucune chance de poursuivre sa carrière. – Je vais rester, j'aimerais bien qu'on reste un petit moment quand même sur ce terme de répétition, parce que la répétition, il ne faut pas la bannir malgré tout. Il y a la créativité, mais il y a une répétition obligatoire. – Mais c'est pour ça que je ne parle pas de la répétition, je parle de la créativité. – Cyril Guimard, la répétition, ça vous parle ? C'est quelque chose d'important dans le milieu du cyclisme ? – Dans tous les sports, mais bon, les sports ont des problématiques différentes, suivant que ce soit un sport collectif ou un sport individuel, et encore, dans les sports individuels, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais le répétitif, c'est d'abord, dans un premier temps, une initiation à un geste. – Ensuite, on va le répéter parce qu'il va falloir l'automatiser, et en l'automatisant, on va le rendre économique et efficace. Mais à partir du moment où on est passé par l'initiation et qu'on sert de guide, l'entraîneur sert de guide au niveau de la gestuelle, il y a un moment, et c'est là qu'intervient la créativité, mais pas avant, elle intervient pour moi après, c'est-à-dire que chaque individu dans sa gestuelle va s'adapter ou va tout simplement créer son propre mouvement en partant d'une base de départ. Et c'est cette capacité, justement, à s'adapter à une forme de gestuelle qui va être son efficacité propre et sa propre intelligence qui fait qu'il va arriver à un moment à être peut-être supérieur aux autres. Alors, supérieur, il faut bien fixer le cadre, supérieur entre deux personnes qui ont le même potentiel, on va dire, génétique de base. Parce que si vous êtes trois fois plus fort que l'autre, bon, il n'y aura jamais, vous ne verrez jamais chez le plus faible une créativité qui sera peut-être plus importante que chez un plus fort, mais on est quand même dans un sport de niveau au départ. Donc la créativité, c'est la capacité d'un athlète, après les répétitions et pendant les répétitions, à modifier son geste, à l'adapter de façon intelligente, voire, quand je dis intelligente, ça peut aussi être complètement inconsciente. Mais il y a une intelligence inconsciente aussi qui permet justement de créer autre chose. – D'accord, une adaptation continue. – Il y a obligatoirement une adaptation continue. – D'accord. – Et c'est quand même le sportif qui est à la sortie et quand même le patron de sa création. – D'accord. – On n'est que des initiateurs. – On va sortir peut-être un petit peu du sport avec Thomas Paris, dans votre ouvrage « Manager à créativité », vous parlez de créativité dans le domaine du parfum. Je pense à ça parce que les nés, les personnes qui créent des parfums, ont besoin d'un apprentissage technique qui, lui, n'est pas créatif pour créer derrière. – Oui, alors peut-être juste pour repréciser les choses, effectivement, moi j'arrive ici avec un regard un tout petit peu décalé, conceptuel. j'en suis arrivé à m'intéresser au sport parce que je m'intéressais à ce qu'on appelle les industries de la création, donc qui incluent le parfum, le cinéma, l'architecture, la haute cuisine, donc avec une dimension qualitative extrême. Enfin, on est sur des activités dans lesquelles on a ce qu'on appelle des talents. Et ces secteurs présentent un certain nombre de caractéristiques proches du monde du sport, selon moi. Alors simplement, pour revenir sur l'intervention de Claude qui disait qu'il faut remonter au conceptuel, moi ce qu'on entend par créativité aujourd'hui, c'est des choses finalement assez proches mais différentes. Il y a au moins trois définitions possibles. La première, c'est une capacité à trouver des solutions nouvelles à des problèmes. La deuxième définition qu'on entend derrière ce terme de créativité qui est très à la mode, c'est la capacité à générer des idées. Quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui génère plein d'idées. La définition que je trouve la plus intéressante, est un peu englobante de ces deux-là, c'est la capacité à générer des idées mais surtout à les transformer, à les réaliser. Et là, il y a une vraie difficulté parce qu'une des caractéristiques de ces individus qu'on a évoqués est qu'ils évoluent dans un environnement à risque, un environnement inconnu. C'est-à-dire que les gens qui créent sont dans un environnement où il n'y a absolument aucun repère. Et donc la capacité à garder une idée fraîche n'est pas forcément évidente. Et donc la créativité, c'est ça. C'est je crois en quelque chose, je le défends et je vais le tenir jusqu'au bout. Alors, pour boucler sur votre question, du coup, dans ces secteurs, la créativité porte sur un rapport entre un désir d'un individu, quelqu'un qui a envie d'exprimer quelque chose, et un outil de travail. Donc il peut être un pinceau pour Van Gogh, une armée comme dirait Orson Welles dans le monde du cinéma, dans le monde du sport, ça va être son propre corps par exemple. Et la répétition, pour rebondir sur ce que disait Cyril Guimard, c'est finalement le développement d'une connaissance intime de son outil de travail. Et dans le monde du parfum, effectivement, les sept années d'apprentissage vont être sept années pendant lesquelles on va développer vraiment une connaissance intime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une perception auxquelles les gens qui sont à l'extérieur du corps, entre guillemets, n'ont pas accès, de ce qu'est un bon assemblage d'odeurs. – Est-ce qu'on est créatif à ce moment-là ? – Est-ce qu'on est créatif à ce moment-là ? – Voilà, et là, on devient créatif, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un point de vue personnel, et ça c'est très important, et de le développer. Et donc je pense que la répétition, effectivement, est importante, parce que ça fait partie de l'apprentissage de son outil de travail. – D'accord. – Il faut s'interroger pourquoi on répète. – C'est-à-dire, est-ce que la répétition est un objet extérieur qui vient s'imposer comme condition d'une réussite future, ou est-ce qu'on intègre l'idée que les gens répètent parce que ce désir-là d'aller toujours vers quelque chose de mieux donne du sens à la répétition de chaque moment. Pourquoi Pablo de Lucia, chaque matin, il démontait sa guitare, il lavait les cordes ? Ça peut paraître pour n'importe qui ridicule, sauf qu'il avait une telle volonté que le son qui allait sortir de sa guitare soit d'une puissance telle qu'il s'imposait ce travail. Eh bien, je crois que si la répétition est un objet extérieur qui s'impose et qui ne résulte pas du sens dans lequel s'engage quelqu'un qui a le désir d'aller vers l'avant, donc de sa propre vie, je le répète comme tout à l'heure, je crois qu'on ne comprend pas les phénomènes de répétition. Ça devient de la mécanique dépourvue de sens et ça n'a aucune chance de produire de la performance. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le rituel plutôt dans le cas de la guitare ? Ça peut se poser, peut-être, mais est-ce que la répétition, ce n'est pas un rituel ? Peut-être. Ça peut l'être. Peut-être que quand on prend son vélo le matin, qu'on vérifie tout, que tout est bien en place, si ce n'est pas le mécanicien qui l'a fait et qu'on s'attribue son outil de travail, c'est peut-être intéressant de savoir ce que ça veut dire. – En fait, il faut donner un sens, si j'ai bien compris, il faut donner un sens aux répétitions. – Non, il faut que celui qui répète ait compris le sens des choses dans lesquelles il est engagé. – Tout à fait. – Tout à fait, Anne ? – Dans un sport qui paraît sens ? – Nous, on s'est posé cette question, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais un contenu d'entraînement pour… enfin voilà, on ne travaille pas une habileté comme ça parce qu'il faut la travailler et travailler le geste. Donc, comme la natation synchronisée, ça nécessite beaucoup d'heures d'entraînement parce qu'il y a dimension individuelle, dimension collective, création du ballet, etc. Il y a plein de choses à acquérir pour pouvoir présenter son ballet à la compétition. Nous, on se sert du ballet, donc c'est la chorégraphie qui a évidemment… qui est le projet des athlètes et des entraîneurs sur lequel va déboucher tous les contenus d'entraînement. Donc, la répétition, eh bien, on se sert des figures du ballet pour travailler la technique pour que ça soit en relation avec le projet. Voilà, c'est comme ça qu'on a choisi de faire parce que sinon, il y a une raison pratique, c'est que sinon, on explosait au niveau des heures et puis en plus, voilà, parce que ça a du sens dans l'année et les athlètes peuvent comprendre et s'approprier les contenus de manière plus… avec beaucoup plus de plaisir. Enfin, bon, même s'il y a des plaisirs difficiles. – Lucien ? – Ce qui est intéressant, c'est qu'on introduit une notion, je pense, de la relation du sportif de haut niveau dans le geste sportif en relation avec l'entraîneur. Cette dimension relationnelle entre l'entraîneur et l'athlète de haut niveau qui va être capable, lui, d'avoir toute une gestuelle, une mécanique, une répétition d'exercice qu'il s'est créé aussi. Mais dans l'acte sportif, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce côté reversible par rapport à la relation à l'entraîneur. C'est-à-dire que, bon, moi, si je prends l'exemple de Tony Parker, il m'a surpris autant que je l'ai surpris. – Monsieur, mais on verra dans la deuxième partie, on va voir un petit peu les relations. – Donc cette répétition, je veux dire aujourd'hui, un exemple comme Tony Parker, tous les jours aujourd'hui, il se transforme parce qu'il répète des choses différentes, notamment par rapport à une exigence technique dans l'évolution de sa catégorie ou de ses compétitions, il a toujours un défi à vers lui-même pour aller encore plus vers l'avant, pour aller répéter. Aujourd'hui, par exemple, ce qui paraît fondamental, c'est le travail de la musculation. – D'accord. – Donc il y a un impact physique dans des défis au niveau des hautes compétitions qui fait qu'à un moment donné, l'athlète est obligé d'aller chercher des exercices répétitifs qui vont lui permettre de passer les caps supérieurs. – Est-ce que ça veut dire que les créatifs, finalement, font évoluer le sport ? Avec Cyril, on en parlait, il y a des créatifs qui ont inventé des choses. – Oui, par obligation, puisque pour rester le meilleur, il faut évoluer. Donc pour évoluer, il faut qu'il y ait une capacité à aller chercher quelque chose de nouveau. Mais il faut aussi, et ce qui me paraît très important, c'est que dans la relation entre l'entraîné et l'entraîneur, il faut qu'il y ait une complicité. Parce que, bon, quand on parle du geste ou par cœur, mais à un moment, c'est l'athlète qui va dire, et si on faisait… ou si on bougeait comme ça. Et à ce moment-là, il y a une relation qui est interdépendante dans l'évolution. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très important. – Oui, on va voir ça dans la… – Et il y a un autre facteur qui est important, c'est le côté de l'affect. Parce que, quelque part, l'athlète a envie de bien faire, bien sûr pour lui, mais aussi pour ceux qui sont autour de lui. Alors, ça peut être ses équipiers dans un sport collectif, ça peut être son entraîneur, et puis bon, il y a plein de gens autour. Je crois que la créativité, elle est aussi en partie liée à l'affect. – D'accord, mais est-ce qu'est ce travail, la créativité ? – Dans la proposition d'exercice, souvent, le fait qu'un entraîneur qui est un petit chercheur autour de cet athlète en formation, il va trouver des adaptations matérielles ou circonstancielles qui vont faire qu'à un moment donné, l'athlète va le surprendre dans ce qu'il avait prévu. Ou au contraire, l'athlète va démontrer que, tiens, je peux faire ça, t'as vu, je peux faire ça. Je crois que c'est important dans la créativité. Moi, on est surpris des fois par des athlètes de leur savoir-faire, alors que c'est une technique fondamentale au départ. – Est-ce qu'on est créatif ou est-ce qu'on peut devenir créatif ? – Non, mais je… Enfin, moi, je pense que, en effet, chaque athlète est créatif parce que toute activité humaine, c'est quand même un désir, ça part d'un désir d'expression, de vouloir exister de telle manière et de s'exprimer. Donc, à partir de ce moment-là, chaque personne a, en effet, la possibilité de donner, a envie de s'exprimer à l'intérieur du cadre, du cadre du sport. Donc, moi, je reste convaincue que tous les athlètes sont créatifs. – Plus ou moins ? – Non, ce n'est pas plus ou moins. – Différemment. – Il y en a qui vont y aller, qui n'ont pas peur, donc qui vont s'engouffrer, qui vont prendre des risques, qui vont avoir, depuis tout petit, une culture, une curiosité, qui vont les amener très vite, tout de suite, dans l'entraînement, à s'engouffrer, à justement faire exploser le cadre. Et puis, il y en a d'autres qui ont de toute façon envie de ça parce qu'ils sont là pour ça. Et il va falloir trouver des outils pour les amener et aller plus loin dans ce désir-là. – C'est une bonne introduction. On va écouter Myriam Bavrel, qui est entraîneur de taekwondo ici sur le pôle INSEP, et qui va nous parler justement du rôle de l'entraîneur pour éventuellement motiver la créativité. Et donc, on écoute Myriam Bavrel. – Fontanément, j'ai envie de dire que le taekwondo, ce n'est pas de la répétition, même si ça fait énormément partie de la culture, de la discipline. Je pense que ce n'est pas la seule manière d'obtenir une bonne technique. Le taekwondo, c'est beaucoup des situations de combat tactique. Les situations se ressemblent, mais que théoriquement, en fait. Oui, on répète, on reproduit des situations, mais par contre, on intègre toujours des variables. Soit sur comment on amène le geste, soit sur je change les partenaires, je change le temps, je change énormément de choses pour ne pas s'habituer à quelque chose de stable. Quand j'entraîne les athlètes du pôle, je veux juste qu'ils soient les meilleurs, au regard de la concurrence internationale, et aussi qu'ils soient les meilleurs par rapport à eux-mêmes. Donc, tout est guidé par ça. Et du coup, le niveau d'exigence, il est tout le temps super élevé, parce que même quand on atteint un meilleur niveau que notre concurrence, ça ne me suffit jamais, en fait. Ça ne me suffit jamais. Ce que je veux arriver à faire, c'est qu'eux soient dans l'excellence, en fait. Il y a bien sûr la performance, mais c'est vraiment développer chez eux l'esprit de l'excellence, en fait. Et on le voit, en tout cas sur les deux athlètes là, que ce soit Pascal ou Marlène, c'est flagrant, c'est frappant. Parce que des fois, je me dis, par exemple, ça, je ne l'aurais jamais imaginé. Donc, quand on en arrive là, c'est vraiment très plaisant, en tout cas, en tant qu'entraîneur, de se dire, c'est un truc qu'on n'aurait pas pu imaginer qui se passe. Puis aussi, c'est vrai que finalement, tout ce que l'entraîneur propose, tout ce que je vais pouvoir proposer, tout ce que je vais pouvoir envisager, ça va toujours être fonction de ce que l'athlète, les athlètes sont capables de recevoir et de s'approprier. Et que ce qui va compter, ce n'est pas la super situation de rêve que je vais proposer, mais c'est ce qu'ils vont pouvoir en retirer. Et là, pour le coup, on apprend tous les jours ce que c'est que d'entraîner telle personne, telle personne, parce que c'est vraiment de l'humain, c'est vraiment de la gestion de l'humain. Et ça me permet de faire comme ça, ça me permet vraiment d'être dans une dynamique de groupe, malgré le fait qu'on soit dans un sport individuel et de se servir au mieux de la notion de partenaire. Parce que chacun évolue, chacun s'optimise, chacun va dans le meilleur pour lui-même. Et en même temps, ils sont toujours partenaires d'un autre. Ce que ça m'a demandé, de concevoir l'entraînement comme ça, déjà, ça a été de faire un reset sur tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais pu prendre, en fait, des méthodes d'entraînement des autres, pour me dire, voilà comment j'envisage les choses, mais ça ne va pas dans le cadre, en fait, ça ne rentre pas. Donc, il a vraiment fallu que je m'efforce à me dire dans un premier temps, OK, oublie déjà tout et pense à ce qui serait idéal pour toi. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, parce qu'on est toujours tenté de reproduire des choses qu'on nous a enseignées parce qu'il y a plein de choses qui sont bien aussi. Donc, la première des choses, ça a été de, dans un premier temps, tout laisser de côté et de me dire, voilà, comment j'envisage les choses. Ce que l'exercice, en fait, que ça m'a demandé, ça a vraiment été de découper, de découper la logique interne de ma discipline de façon très méthodique pour pouvoir travailler dans tous les secteurs. ça va s'entrechoquer et du coup, tu ne vas pas être pertinente. Alors que si à ce moment-là, le petit coup de recul qui fait que tu vas pouvoir défendre ou travailler plutôt sur place, ça va être un carton. Je suis convaincue que d'être méthodique, en fait, et du coup, de passer par une phase où on met les choses dans les cases permet ensuite de pouvoir en sortir. et que si on n'a pas fait l'effort avant de ranger les choses, eh bien, on ne va jamais réussir à créer parce que ce sera toujours de l'aléatoire ou de l'instinct. Et pour moi, la créativité, ce n'est pas de l'inné. C'est quelque chose qu'on acquiert au bout d'un certain temps dans justement la recherche d'excellence. C'est quelque chose qui vient et qui surgit de quelque chose de très carré, méthodique, appris. Et que ce n'est pas du hasard. Pour moi, la créativité, ce n'est pas du hasard. Ce qui fait de toi la meilleure coach du monde, ce qui fait de toi la meilleure coach du monde, c'est quand j'arrive, je suis prête. Bien, Myriam Pavrel, ça, je ne l'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dit carrément qu'elle a été dépassée par ce qu'a fait son athlète. Donc, est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que vous avez été dépassé par la créativité d'autres sportifs ? Je voudrais vous dire un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'idée de les champions sont des créatifs et les créatifs permettent de faire évoluer. Je ne sais pas, vous avez tous enseigné des enfants. La créativité, l'enfance, c'est la créativité. Et combien d'entre nous on dit à ces enfants qui inventaient des trucs qu'il ne fallait pas le faire parce qu'ils n'étaient pas dans la norme ? Est-ce que ça ne commence pas là ? Les conditions de rendre possible un jour la responsabilité de tenter quelque chose de nouveau parce qu'on nous a fait confiance et au moment où il fallait nous faire confiance. Donc, je crois que l'idée de créativité, elle n'est pas liée seulement au plus haut niveau. L'idée de créativité, elle est dans cette relation pour ceux qui étaient aux entretiens de l'INSEP la semaine dernière, dans ce rapport permanent qu'on verra toujours, et je l'entends dans ce que tout le monde dit, entre ce qu'on appelle la norme qui est obligatoire. C'est-à-dire, on ne peut pas construire quelque chose sans norme et cette capacité qu'on a de faire vivre son désir dans des normes. Et cette opposition permanente, cette tension permanente entre la norme et le désir d'en sortir crée les conditions d'être créatifs à un moment donné. Donc, voilà, je crois que quand on est enseignant, quelque part, quand on voit quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de la norme, essayons de ne pas le tuer tout de suite et de ne pas tuer un Mozart toutes les cinq minutes. – Lucien, tu voulais intervenir ? – Je veux bien réagir parce que je pense qu'à un moment donné, sur cette notion-là, tu as dit un mot confiance. c'est ce qui fait qu'à un moment donné, un athlète a envie et sent que tu as confiance en lui et ça devient à ce moment-là réciproque, ce que disait Cyril tout à l'heure. À un moment donné, je veux dire que si… Moi, j'étais surpris gestuellement par des athlètes, à un moment donné. Boris Diawot, c'est un artiste extraordinaire avec un ou deux ballons, c'est un jongleur fabuleux. Je me suis servi de tout ce qu'il était capable de faire pour faire faire aux autres. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui faisait. Il m'a fait voir des exercices fabuleux. J'en ai fait d'ailleurs un petit film là-dessus. Mais ce qui est fabuleux, c'est de dire à un moment donné, tu peux faire. Tu peux le faire. Vas-y, fais-moi voir. Et la première fois que je fais rentrer Tony Parker, on était en Yougoslavie, il était beaucoup plus jeune que les autres. Et il m'a dit, mais je peux jouer, mais je peux faire ce que je veux. Mais j'ai dit, bien sûr, fais voir. Et je crois qu'à un moment donné, par rapport à l'enfance et quoi que ce soit, les gens qui sont créatifs, j'ai des très, très bons amis dans le milieu pâtisserie. Je veux dire qu'en pâtisserie, si on ne fait pas exactement ce qu'il faut, le gâteau, il n'est pas réussi. Mais dans le sport, à un moment donné, on peut faire des choses extraordinaires et réussir encore mieux. C'est fabuleux. Il y a des gestes techniques qui sont réalisés. Qui aurait pensé que le Fosbury arriverait à cette hauteur-là ? Et qu'en le premier saut qu'on a vu, on a été très surpris. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser à l'athlète la possibilité de créer et de vous étonner. Voilà. Je crois que c'est capital. – Comme dit Myriam, on est tenté de reproduire ce qu'on connaît. – Ça s'appelle la norme. – Ça s'appelle la norme. Donc il y a une petite contradiction ? – Non. – Je ne pense pas. – Ça fait aussi partie de l'histoire. Voilà, c'est une éducation. On apprend des choses. C'est un contenu. Et puis ça nous forge aussi un esprit critique. Et après, on a aussi des outils pour pouvoir aller dépasser cette histoire, cette norme. C'est peut-être bien aussi. – Cyril Guimard, vous parliez même de créatif qui était des poètes ? – Oui. – Oui, mais tout ça se tient par obligation. Parce que celui qui est capable de créer, à un moment, c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'évader. Un petit peu à l'image d'un poète ou d'un écrivain. pour revenir à la norme, on est dans un monde social et la norme correspond quelque part à la norme sociale. Sauf qu'il faut en sortir. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont justement capables de s'évader, de laisser vagabonder leur pensée. et au travers de cette pensée qui vagabonde, à un moment, vous allez capter quelque chose. Un petit détail qui va faire clic. Et vous allez pouvoir le ramener à votre niveau et vous en servir. Et là, on va dire « Ah, s'il a créé quelque chose ». Il y a toujours effectivement cette obligation à un moment de sortir intellectuellement de la norme et de s'évader en dehors de tous les champs magnétiques qui vous captent un petit peu partout, qui vous clouent un petit peu partout. Et le jour où vous arrivez à vous échapper de cela, alors là, à mon avis, vous devenez un vrai créatif. Ce qui n'empêche pas les répétitions parce qu'elles sont nécessaires. Mais si on prend par exemple un geste technique, il peut avoir la même efficacité en étant totalement différent. Une frappe de balle, par exemple, au foot. Et on ne fait jamais la même. Et en plus, on ne fait jamais la même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à partir du moment où vous avez automatisé, vous avez votre non-conscient qui va vous amener à faire des choses parce que vous ne réfléchissez pas quand vous faites un geste. Quand vous frappez ou vous essayez un panier qui soit à trois points ou à deux, d'ailleurs, ce n'est pas le problème. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Vous avez une vision, vous avez un espace, vous avez des gens qui se déplacent autour. Et donc, c'est complètement votre inconscient qui, à un moment, va vous faire faire un geste qui fait que vous allez mettre le ballon dans la lucarne ou vous allez mettre les trois points. mais vous pouvez le refaire 100 fois, vous ne referez jamais le même geste. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a votre propre intelligence, ce que j'appelle moi l'intelligence réflexe, l'intelligence non-consciente qui est beaucoup plus forte que nous. Et quand je dis qu'on est obligé de s'évader pour créer, parce que là, on n'est plus dans le conscient. – Thomas Paris, vous vouliez y rebondir ? – Oui, moi, je crois qu'on voit apparaître deux qualités un petit peu différentes derrière la notion de créativité. La première, qui a été bien mise en évidence, c'est cette capacité à sortir du cadre. « Think out of the box », on dit quand on parle dans l'univers de la créativité. Et là, qui repose sur l'idée que finalement, la société est bâtie sur une logique d'accumulation de connaissances, de transmissions, etc. Et qu'à un moment donné, dans tout domaine, les connaissances peuvent être remises en cause, y compris en physique. Einstein est venu bousculer toute la physique cartésienne. Et aujourd'hui, si on trouve le boson à Genève, ça remettra en cause la physique d'Einstein. L'autre dimension, c'est cette capacité à un moment donné à croire en ce qu'on fait, sachant qu'on n'est pas dans la norme. Et ça, c'est une difficulté énorme parce qu'on est seul contre tous. C'est-à-dire, quand un tennis man, je ne sais pas, par exemple Michael Chang, développe un jeu qui n'est pas du tout académique, arriver à croire en lui envers et contre tout et à maintenir son jeu quand il est jeune, avant d'arriver à la compétition, ça, je pense que c'est un autre élément assez fort et constitutif de ce qu'est la créativité. Donc, il y a d'un côté la capacité à sortir du cadre, à penser hors du cadre, à remettre en cause les normes, etc. et de l'autre côté à tenir le cap. – Et comment se positionne l'entraîneur, le manager dans ces conditions-là ? Ce n'est pas évident de garder le cap, justement. – Oui, alors je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question, mais il me semble que… Alors, si je reviens sur l'univers que je connais le mieux, effectivement, le rôle du manager pose question. C'est quoi le manager dans la mesure où celui qui connaît, qui sait, c'est le parfumeur. C'est lui qui a une expertise intime de ce qu'est un bon parfum. Le rôle du manager, c'est quoi ? C'est un, c'est de lui donner confiance. Pascal Nègre, dans l'univers de la musique, dirait « Mon rôle, c'est de donner de l'amour à mes artistes, parce qu'ils sont en permanence à se remettre en cause. » Et donc, donner de l'amour, c'est fondamental. Je pense que dans le sport, il y a une dimension supplémentaire, c'est qu'on donne de l'amour, mais aussi, le rôle de l'entraîneur-manager, c'est d'aider le sportif à construire son outil de travail. Et là, il y a une notion, enfin, il y a une notion de confiance très importante. Finalement, on accepte de mettre entre les mains d'autrui sa vie, entre guillemets, en tout cas, une bonne partie de sa vie. Ce qui me semble assez spécifique à l'univers sportif. – Est-ce qu'il ne faut pas du temps pour ça ? Est-ce qu'il ne faut pas connaître le sportif ? On ne peut pas faire ça peut-être du jour au lendemain, parce que c'est une histoire de confiance, comme vous dites, c'est un vrai accompagnement. – Non, moi, je rejoins tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en effet, il faut accepter de lâcher et de faire en sorte que les athlètes puissent s'approprier les choses dans la mesure où on croit que les plus belles réponses vont venir d'eux. Puisque ce sont eux qui doivent avoir cette liberté gestuelle extraordinaire. Donc, qui dit liberté gestuelle extraordinaire dit bien qu'il faut, à un moment donné, que l'entraîneur, il pose le cadre d'expression, parce que je pense que sans cadre, ce n'est pas assez rassurant, mais qu'à l'intérieur de ce cadre, l'athlète puisse aller explorer toute cette liberté gestuelle et aussi s'approprier le fait qu'il va falloir qu'il répète ou s'approprier son chemin par rapport à ça. Et donc, moi, je pense qu'il y a quand même du lâcher prise et obligatoirement de la confiance à laisser faire. Même si ce qui sort, ne correspond pas du tout à ce que l'on est et à ce qu'on aurait envie. – Mais pour rester sur la natation synchronisée, d'après ce que nous disions sur la préparation de l'émission, est-ce qu'il y a des temps ? Il y a un temps de création et un temps de répétition ? Est-ce que c'est quelque chose qui est… – Oui, nous, c'est très séparé. Bien que la répétition, comme on répète, ce n'est jamais la même chose. Enfin, les situations ne sont jamais les mêmes. Oui, il y a un temps de création du ballet qui dure, soit qui peut s'étaler, ça dépend comment on le construit, soit c'est sur une période de 3-4 mois, soit c'est régulièrement toute l'année, toutes les semaines où on instaure une journée destinée à cette création. Et voilà, là on a construit une manière de faire qui fait que chaque athlète a la possibilité d'inventer ses gestuels lui-même et d'aller explorer des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Donc c'est multiplié par le nombre d'athlètes puisque s'il y en a 14, on aura 14 possibilités. Si on fait des groupes de 3-4, on aura plein de possibilités. Et il y a du hasard, c'est-à-dire que le cadre permet de faire exprimer le présent. Et le présent, c'est du hasard, c'est de la spontanéité et c'est là que vient la créativité. C'est juste... Alors je vous rejoins dans le sens où on ne réfléchit pas mais on est vraiment en accord avec son présent et surtout, on a la possibilité d'être libre dans sa gestuelle. Et ça, c'est une des données. C'est donner un espace de liberté. Mais la liberté, elle se fait quand même avec un cadre au départ. – D'accord. Tu voulais intervenir, Lucien ? – Il y a une question de motivation. Je pense que le créatif est inventif mais aussi il est capable de se remettre en cause en mettant des situations qui vont être de plus en plus complexifiantes. C'est-à-dire qu'il y a cette partie aussi de la nature de cet individu qui est un créatif, certes, mais qui est un joueur qui a un plaisir énorme à faire les choses. Alors souvent, je pense que dans la répétition, on... disons, on masque un petit peu ce plaisir. C'est pas... Comme disait tout à l'heure quand tu parlais de la natation, le cyclique, le faire des allers-retours de la natation, des fois, ça paraît rébarbatif. Mais pour l'athlète en question qui sent, qui a des sensations et tout ça, c'est différent. Et nous, c'est pareil. Celui qui arrive à faire des chorégraphies en faisant des choses avec un instrument, ça change tout. Je veux dire qu'il y a cette partie de plaisir aussi sensuel. ce qui m'intéresse, c'est comment se positionne l'entraîneur là-dedans. Parce qu'est-ce qu'on peut assimiler la notion de créativité à la notion de risque ou la notion de peur de l'échec ? Est-ce que c'est quelque chose qui est relié ? Complètement. Claude ? Si tu n'acceptes pas d'échouer, tu échoues à gagner. C'est-à-dire que, c'est sûr que, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si au moment où tu dois tenter le truc qui va permettre d'être devant, tu ne le fais pas parce qu'on ne t'a pas donné cette confiance permanente dans ce que tu tentais depuis le tout jeune âge, je le répète. Je dis encore une fois, moi j'ai aimé l'hypothèse qu'il y a un gamin un jour ou des gamins un jour qui dans une salle ont sauté l'élastique sur le dos, qui se sont fangueulés parce que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Avant de force burie, nous invente le force burie. Si je n'aimais pas cette hypothèse, je ne crois pas en la vie. Donc, je crois qu'il y a quelque chose là qui est de... Et pour revenir au rôle des entraîneurs, moi j'étais très frappé dans ma discipline d'arriver sur les bassins et de voir que les entraîneurs les plus performants étaient les plus âgés. Et je me suis interrogé qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de l'expérience, etc. Parce que je crois que les gens les plus âgés ont fait le chemin individuel et personnel qui leur permet de regarder le monde autrement qu'au travers de leur nombril. D'accord. Et donc, de laisser se dérouler des choses de l'ordre de la poésie, de la vie qui est devant eux et qui peut les émerveiller. C'est l'expérience. Ce qui est fondamental, c'est de voir qu'à un moment donné, des entraîneurs qui ont de l'expérience s'émerveillent alors que des jeunes qui arrivent, ce n'est pas le cas de Myriam, je veux juste qu'elle ne s'inquiète pas si elle voit le truc, parce qu'elle, je crois qu'elle est vraiment très créatrice en plus dans ce qu'elle fait, de voir à quel point quelques jeunes entraîneurs et en particulier ceux à qui sortent de la carrière d'athlète de haut niveau et à qui on confie tout de suite une responsabilité, à quel point ceux-là n'acceptent pas la créativité. Thomas ? – Oui, sur cette question, je pourrais évoquer quelques exemples dans des univers autres que le sport, dans la cuisine par exemple ou dans le théâtre, le cinéma. L'acteur Thierry Lhermitte qui m'expliquait qu'il avait fait un film qui avait été un grand succès qui s'appelait Un indien dans la ville et qu'ensuite il est reparti quelques années après pour refaire un autre film et petit à petit il a été happé par cette logique de répétition qui est quelque chose d'assez confortable, c'est-à-dire qu'on répète ce qui a marché. Effectivement, le résultat, c'est l'échec. Et donc petit à petit sans s'en rendre compte ils ont répété toutes les recettes qui avaient conduit au succès d'un indien dans la ville. – C'est une tentation comme vous disiez. – C'est plus qu'une tentation, c'est-à-dire que c'est là que la logique de créativité c'est vraiment en permanence se remettre en cause. Et pour prendre un exemple qui me semble assez… en tout cas moi qui m'a beaucoup intéressé pour rester dans le monde du sport et là je parle sous le contrôle de Claude, c'est Franck Esposito qui m'expliquait… Donc Franck Esposito a explosé assez vite et ensuite pendant 4 ans il a pu progresser. Et il m'expliquait que finalement il avait trouvé une nage qui lui permettait d'aligner les longueurs, c'est-à-dire de faire de la répétition sans aucun sens. Parce que c'est quelque chose d'assez confortable finalement ça. On ne se met pas en danger. Et ensuite, il a dû changer d'entraîneur ou il a changé d'entraîneur ou il s'est mis avec un autre entraîneur qui est parti sur d'autres méthodes et qui l'a forcé à se mettre en danger et à se remettre en cause. Et là, ensuite, il a été dans une logique de progression pendant quelques années plutôt assez nombreuses, je crois, 8-10 ans en permanente. Parce que voilà, lui il l'explique en disant j'avais trouvé une nage qui me permettait d'aligner les longueurs. Donc je faisais de la répétition mais sans cette logique de créativité qui me force à me dépasser. – En fait, il a bougé la norme, vous voyez Cyril, de ces histoires de plateaux ovales que les créatifs ont mis en place des plateaux ovales et finalement, après, c'est devenu une norme que tout le monde les a utilisées. – Sauf que le plateau n'a pas été… ce plateau, enfin ovales qui est ovoïde et non pas ovales, en fait, a été inventé, on va dire, étudié par des gens qui ne faisaient pas de vélo. – Oui. – Parce que nous, on est tellement dans une forme de tradition que… – Tradition, c'est exactement ça. – Bon, il y avait les plateaux de Paul Chopec, etc., qui expliquaient qu'on a le passage des points morts sur lesquels on a une perte énorme de motricité. Mais on ne change pas les choses comme ça, d'abord, ne serait-ce que sur un plan industriel. Et là, vous avez des gens, des ingénieurs qui étaient… pour la recherche de pétrole en mer. Rien à voir, sauf qu'il y a des pignons qui tournent. Et c'est vrai que ça a été… Enfin, c'est toujours très difficile à faire utiliser. Alors, certains coureurs l'utilisent, mais d'autres ne vont pas l'utiliser. Parce qu'il y a aussi tout ce poids de l'histoire. Et puis, on a gagné tellement de courses avec le plateau rond. Pourquoi changer ? Vous pouvez arriver à le faire qu'à partir du moment, et là, on revient au rôle de l'entraîneur, vous allez arriver à faire prendre conscience que ça sera peut-être un plus dans. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais vous avez des forces réactives autour qui sont énormes parce qu'on est sur du matériel. Mais en natation, on vient d'avoir, enfin, on vient de vivre ce même problème avec le problème des combinaisons, entre autres. Parce que là, c'est quelque chose d'extérieur qui arrive parce qu'il y a un outil. Donc là, c'est encore une autre problématique. Mais pour revenir aux jeunes entraîneurs qui se regardent peut-être un peu trop le nombril ou peut-être pas, mais qui ont peut-être le stress et la peur de l'échec parce qu'ils n'ont pas l'expérience et qui vont aller chercher au travers d'une forme d'autoritarisme, aller chercher un peu d'autorité. Moi, je suis devenu directeur sportif donc à 29 ans en descendant du vélo, beaucoup trop tôt, mais bon, c'est la vie. Et j'ai gagné tout de suite. Sauf que je me suis dit je suis jeune, bon, je suis un peu nerveux, je suis un peu intempestif, un peu sanguin. Et j'ai pris un adjoint qui avait quand même plus de 50 ans. Et je m'étais dit à chaque fois que je vais arriver dans une forme d'agressivité, je ferais stop, il faut que je demande à Maurice. Et c'est ce qui m'a permis très vite, en fait, de rentrer dans un rôle beaucoup plus conciliant alors que j'étais plutôt, on va dire, très autoritaire, très cassant en tant que coureur. Et là, j'ai modifié mon comportement en l'espace de 4 ou 5 mois et j'avais compris qu'il fallait aller chercher. Mais ça, je l'avais compris assez vite puisque déjà, moi, en tant que coureur, j'avais besoin, j'avais besoin effectivement de la confiance du directeur sportif. J'avais besoin de son aval sur un certain nombre de choses. On a besoin d'avoir l'adhésion de l'autre. Et puis je crois que le fait d'être entraîneur, on n'est pas entraîneur par hasard. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas des entraîneurs qui le sont parce qu'il faut faire un métier ? Le véritable entraîneur, c'est celui qui a envie de donner, qui a envie de partager, qui a envie de transmettre l'expérience qu'il a eue en tant que sportif, mais ce qu'il a pu apprendre également autour, puisque bon, après, il y a quand même une formation qui vient effectivement mettre un cadre. Mais celui qui a cette vocation, il trouvera toujours la solution. Alors, c'est faux ce que je dis. il trouvera très souvent la solution, parce qu'il y a autre chose, on a déjà évoqué le problème de l'affect, vous pouvez très bien passer avec un sportif et ne pas passer du tout avec l'autre. Parce qu'il y a des choses qui passent, pour quelles raisons, peut-être, problème, ou des différences de culture, des différences d'éducation, des différences de niveau intellectuel qui fait que, à quelqu'un, vous allez pouvoir transmettre quelque chose et à l'autre, ça ne passera pas. Et là, c'est là où, c'est aussi, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est comment trouver les leviers qui vont faire qu'à un moment, vous allez pouvoir, je parlais d'initiation au tout début, le faire rentrer dans une forme d'initiation où lui, d'un seul coup, va décoller. Mais ça ne réussit pas à chaque fois. D'accord. – Je veux juste dire merci, Cyril, parce que je ne voudrais pas que ce que j'ai dit tout à l'heure soit compris comme une opposition entre les jeunes et les vieux. On peut être aussi bons jeunes. Il n'y a pas que des jeunes cons, il peut y avoir aussi des vieux cons. – Oui, Lucien, on passera à la troisième partie. – Moi, je voulais juste rappeler que j'ai eu la chance d'être témoin de relations entre entraîneurs et un athlète de très haut niveau entre Maurice Ouvion et Jean Galfion. C'était fabuleux, j'ai assisté à deux heures d'entraînement dans la préparation du saut, dans la sensation du sauteur et dans l'affectif qui était dans cette relation entre Maurice et lui. Tu l'as senti comment ton saut, etc. C'est une communion, une communion d'expérience. Lui, il l'a vu faire, l'autre, il l'a senti, Jean, il le sentait, il disait, tiens, tu vois, là, je suis mieux, tu m'as reculé d'un pied, mais tu vois, ça va bien. C'est ça, cette communication. – Entre Stéphane et Fernand, entre Stéphane Diagalli et Fernand Toulouse. – On a la chance, nous, en tant que, excuse-moi, entraîneur maintenant un petit peu d'un certain âge, d'avoir eu la chance d'avoir cette expérience-là avec des athlètes exceptionnels. Et je crois que cette expérience, c'est ça qu'il y a avec le métier. Pour revenir par rapport aux jeunes et aux anciens, c'est pas ça. Je veux dire, on a la chance très tôt de rentrer, comme Cyril, à la limite, à 29 ans. On rentre dans le métier parce qu'on aime ça. – Donc c'était une chance. – On communique cette passion et l'athlète qui est créatif, je pense qu'à un moment donné, c'est un binôme. Voilà. – Tout à fait. – Et si on revient, par exemple, si on faisait, en ce qui me concerne, la comparaison, par exemple, entre Laurent Fignon et puis Bernard Hinault, la relation avec Bernard Hinault, il fallait de temps en temps qu'elle soit violente. – Ah. – Il fallait qu'elle soit agressive. – Je voulais y venir. – Et si vous aviez le même comportement avec Fignon, c'est-à-dire, à la limite, vous rentrez dans Bernard Hinault, je vais lui prouver que le même discours à Fignon, il est sur lesquels pieds. – Ça ne marchait pas. – Donc, il y a aussi une adaptation de l'entraîneur à la personnalité, au caractère de chaque entraîné. – Mais, une dernière question avant de passer à la troisième partie, mais est-ce qu'on peut se préparer à ça ? Est-ce qu'il y a une formation pour ça ? Est-ce qu'on prépare les entraîneurs à gérer la créativité ou est-ce qu'il faut absolument du temps et de l'expérience ? – C'est les chances d'expérience que l'on a la chance de vivre ici à l'INSEP. Je pense qu'on a l'occasion de pouvoir discuter, échanger, communiquer avec toutes les autres disciplines complètement différentes dans des relations individuelles ou collectives. Et je pense que même à l'intérieur de sports collectifs, il y a des échanges très privilégiés. – On va passer à la troisième partie. On va parler des structures, savoir quel environnement, quelle structure va faciliter ou non cette notion de créativité. Et aussi réfléchir sur les pays qui sont créatifs. parce qu'en France, on est plus créatifs que dans d'autres pays. Et pour lancer cette troisième partie, je vous propose d'écouter Michel Gadal, DTN de tennis de table, qui a travaillé au Canada, qui était directeur des équipes nationales au Canada. Ensuite, il a été DTN en Angleterre et il est revenu DTN ici en France. On l'écoute. – Applaudissements – La créativité, c'est quelque chose qui est du domaine de la philosophie, du domaine de la culture. Donc ça veut dire que c'est un état d'esprit qui reflète une vision, une façon de travailler. La répétition, c'est quelque chose dans le sport de haut niveau, évidemment, absolument indispensable. Mais c'est quelque chose qui est là pour aider à fixer des connaissances, des savoir-faire qui vont être ensuite au service de la créativité. Donc, avoir un joueur créatif, c'est le mettre dans un état d'esprit, c'est le mettre dans une façon de penser, une façon de voir son futur qui lui permettra ensuite réellement d'utiliser son savoir-faire pour jouer avec et poser des pièges adversaires et essayer de gagner des points de manière originale. Quand on est créatif, il faut absolument avoir du temps et je crois que le rôle de l'entraîneur est primordial, le rôle de l'environnement est primordial, c'est-à-dire qu'il faut être positif par rapport à ça, il faut aider les joueurs à comprendre ce qu'est le jeu, il faut les aider à devenir de plus en plus joueurs et de plus en plus matures. Je ne pense pas qu'on puisse acquérir la créativité juste en répétant la même chose, mais c'est plutôt en comprenant les problèmes auxquels on va faire face, en aimant les résoudre et au fur et à mesure, on trouve des solutions. Dans le monde du tennis de table, si je regarde ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, nous avons été très créatifs à une époque, mais depuis une vingtaine d'années, il n'y a quasiment que les Chinois qui sont des gens créatifs. Alors, ça peut paraître paradoxal puisque beaucoup pensent que la Chine, l'entraînement, c'est uniquement répéter des choses et en fait, les Chinois sont très ouverts sur tout ce qui est nouveau, sur la perfection ailleurs et en discutant il n'y a pas très longtemps avec un entraîneur chinois. Il me dit, en fait, le tennis de table de demain, il est dans les très jolis coups d'aujourd'hui. Donc, ce qu'ils font en Chine, c'est observer ce qui paraît extraordinaire fait de manière ponctuelle pour faire que l'extraordinaire devienne demain la norme. Donc, ils incitent beaucoup les joueurs à tenter des choses pour s'approprier ces choses-là qui deviennent ensuite quelque chose de normal et ils font évoluer le jeu de cette façon-là. Moi, je trouve qu'en France, on est encore un peu trop cartésien, je dirais, on a tendance à découper tout en éléments et la créativité, c'est tout sauf des choses découpées en éléments. Donc, je crois que ça serait bien qu'on prenne l'habitude peut-être dans l'éducation de nos entraîneurs notamment de partager ces choses-là, de parler de ça, de donner confiance aux entraîneurs qui, quelquefois, ont tendance, là, je parle beaucoup de tennis de table parce que je connais le mieux, à penser qu'une bonne séance est une séance dans laquelle on a rempli toutes les cases. et favoriser la créativité, c'est aussi donner aux enfants la capacité, tout en analysant le jeu, d'inventer des choses qui paraissent, quelquefois, aux entraîneurs hors du cadre, mais c'est probablement celles-là qui vont faire gagner par la suite parce que le cadre évolue. On a mis à la fédération en place des groupes, des réunions fréquentes où on échange beaucoup avec les entraîneurs sur ces jeux-là, mais aussi, on prend souvent le point de vue de gens extérieurs parce que souvent, quand on est là, comme un collègue, qui dissèque dans les mains dans le cambouis, on ne peut pas réfléchir et quand il y a des gens qui sont du sport de haut niveau, de l'extérieur, on se rend compte qu'ils voient des choses qu'ils ne voient pas. Donc, en fait, cette réflexion, c'est le mix, le mélange entre des gens qui ont le même objectif qu'il est au haut niveau et qui sont d'horizons différents parce que c'est cette différence qui peut apporter de la créativité. Voilà, voilà. Il est du vélo. C'est à peu près... Oui, il était en vélo en plus. Mais c'est à peu près, bon, ça corrobore à peu près ce qu'on vient de dire, Thomas Paris. Oui, peut-être juste une réaction à chaud sur ce qu'il vient de dire à la fin. Dans les univers de la création, effectivement, cette logique de sortir, de forcer les gens à sortir de leur cadre de pensée est très très présente. Dans le design automobile, par exemple, chez Renault, les gens dessinent des planches de bord toute la journée et à un moment donné, pour essayer de les faire sortir de cette logique de dessin de planches de bord, on les fait travailler sur des bateaux pour vraiment les nourrir d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de penser. Et donc, ça fait écho à ce qu'il disait quand il disait, finalement, les entraîneurs de ping-pong et les entraîneurs de sport qui, a priori, sont assez différents ont intérêt à se parler, à échanger. Et alors, pour avoir une première réponse un peu plus générale sur la question, alors moi, je suis assez sensible à cette notion de structure parce que, dans ce que j'observe, la créativité est structurée, finalement, par différents niveaux. c'est-à-dire que vous mettez un individu dans une organisation, dans une entreprise, dans un secteur, etc., et chacun de ces niveaux va influer sur ce qu'il est capable de faire ou de produire. Le niveau institutionnel, puisque c'est celui-là dont il est question, Claude l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier point du niveau institutionnel, c'est l'éducation. Et l'éducation aujourd'hui, l'éducation au sens large des enfants, est-ce que, si je reprends les deux dimensions de la créativité que j'ai évoquée tout à l'heure, est-ce qu'on les pousse à sortir du cadre ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique d'écoute du maître ? J'ai l'impression qu'en France, on est plutôt dans une logique où on aide les gens à être un petit peu critiques, plus qu'en Asie, par exemple. Et l'autre dimension, c'est la dimension, est-ce qu'on favorise l'éclosion ou la durabilité, entre guillemets, des désirs ? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui ont à un moment envie de se dire je vais gagner le tour de France, est-ce que ça va au-delà de cette envie ? Et là, je pense que c'est un des points clés, la notion de environnement créatif, c'est la notion d'environnement des possibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre en place ces conditions pour que les gens se disent quand on a envie, c'est possible. Et pourquoi il y a beaucoup de nés de grands parfumeurs qui sont nés à Grasse parce qu'ils sont dans un environnement où ils voient des parfumeurs et donc qu'ils se disent c'est pas un autre monde, c'est possible. Et ça, je pense que cette dimension-là est quelque chose d'assez important qui est peut-être plus présente aux Etats-Unis, notamment où on favorise la compétition dès le plus jeune âge, où les gens ne se mettent pas des barrières psychologiques sur le fait de se dire tiens, je voudrais être champion, mais non, c'est pas possible. Non, à partir du moment où ils se disent je veux être champion, il y a l'idée que c'est possible et ils se donnent les moyens de le faire. Et vous dites aussi que chez Pixar, Pixar, la société qui travaille sur des films dans le 3D, c'est souvent des Français, donc c'est souvent des Français qui sont recrutés par rapport à leur culture et leur créativité. Voilà, oui, ça c'est un point qui est assez intéressant, c'est qu'on a cette réputation dans les univers de la création d'avoir des esprits assez créatifs, mais créatifs au sens sortir du cadre et générer des idées. Mais pour que cette créativité puisse s'affirmer, les gens vont plutôt aux Etats-Unis où là, il y a les structures, on pense à Pixar, qui sont beaucoup plus favorables que ne peuvent l'être les structures françaises en matière d'animation, par exemple. D'accord. Et donc là, on voit bien les deux niveaux, les individus ont plutôt tendance à être créatifs en France par leur éducation, mais pour s'exprimer, ils ont plutôt tendance à aller chercher l'outil, vraiment ce que j'appelle l'outil, là où il est, c'est-à-dire aux Etats-Unis. D'accord. – Cyril, vous disiez qu'en termes de créativité, comment on se situe ? C'est quelque chose de typiquement français ? – C'est un vaste débat, ça voudrait dire qu'on est peut-être une civilisation plus forte que d'autres. – Ouh là ! – Je pense que les systèmes, les systèmes génèrent des types de comportements ou de raisonnements. – Vous avez le monde anglo-saxon d'un côté avec ses règles, sa façon de vivre, etc. Son grand désir de gagner, d'être premier. Et puis après, vous allez tomber sur les latins. Et j'aurais tendance à croire qu'en termes de créativité, les latins sont peut-être un peu plus fins. Si on prend par exemple les Italiens, voire les Français, surtout dans certains domaines. Et puis après, vous allez tomber sur les pays comme l'Union soviétique, enfin l'ancienne Union soviétique, l'ensemble, qui ont d'autres, des cultures complètement différentes. Je crois qu'il n'y a pas de vérité. Je crois qu'il n'y a pas de vérité en la matière. C'est seulement à nous, à un moment, enfin je veux dire entraîneurs ou ceux qui managent les hommes en règle générale, que ce soit dans le sport ou dans les entreprises, c'est un moment de savoir donner cette capacité à s'évader justement des cadres définis. Alors c'est plus facile dans certains pays que dans d'autres. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'éducation et des jeunes, plus vous laisserez d'autonomie à des gamins dans des réflexions hors cadre, plus ils auront un esprit, une intelligence qui va être, on va dire, entraînée à penser à autre chose que ce qu'il est obligé de faire. Et là, sur ce plan-là, au niveau des enfants, en France, on est quand même relativement laxiste sur ce plan en termes d'autorité imposée. D'un autre côté, par rapport aux anglo-saxons, même si vous allez sur les terrains de sport, dans le sport scolaire, on est plutôt contre la compétition en tant que telle et plutôt sur une activité physique où il ne faut surtout pas essayer d'être le meilleur, on est là pour faire un peu de sport, etc. Mais à la sortie, je crois que quand on arrive en haut de la pyramide, quels que soient les chemins, les meilleurs arrivent à s'exprimer, à gagner, et en France, on gagne quand même un petit peu, quand même. Je pense que sur le plan sportif, la France est quand même à un très bon niveau, je veux dire toutes disciplines confondues. Mais tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mènent à la victoire. – Mais est-ce que les institutions au sens large, dans le sport, ce sont les fédérations, les ministères, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ? Enfin, si je prends la question à l'envers, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, vous vous êtes senti peut-être bridé ou au contraire, vous avez des bonnes conditions ? – Dans notre discipline, je pense que ce qui est important, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a la longévité dans la formation. C'est un vrai objectif, c'est-à-dire que la formation a toujours été la priorité des priorités pour renouveler les équipes de France, etc., et les équipes nationales. Je crois que ce qui est important, c'est de voir que ces structures et l'institution permettent justement le fait que chez nous, les directions techniques se sont enchaînées et que finalement, la volonté, elle existe depuis 30 ans, 35 ans. C'est un vrai objectif. Je pense que si, sans arrêt, il y a des changements, les gens ne vont pas s'y reconnaître. quand les staffs bougent sans arrêt, ça peut poser aussi certaines choses. Je crois que les institutions, les fédérations ont un vrai objectif de filière d'excellence pour arriver au plus haut niveau. – Moi, je ne sais pas, ça ne me parle pas trop, les institutions. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir hérité d'une culture et aussi d'avoir pu partager ou de m'être imprégnée d'un héritage de gens qui ont fait le sport français d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui n'entraînent plus, Maurice Ouvion, Hurtobis, Michel Quintin, et c'est eux, et j'en oublie, j'oublie tous les autres, et c'est eux qui ont fait le sport français d'aujourd'hui avec une philosophie derrière, une pédagogie. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partager avec Claude, qui a une conception de la pédagogie et des gens qui sont portés par ça. Donc, moi, l'institution, il se trouve que ces gens-là, ils étaient à des postes clés dans l'institution, heureusement, et voilà, et moi, je me sens avoir hérité de cette histoire-là. Alors après, évidemment, on y met de sa personne, on y met de ses idées, et heureusement que ces gens-là sont là pour la laisser libre de s'exprimer, et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, et qu'est-ce qu'on va porter plus tard comme philosophie pour continuer. Voilà. Donc après, l'institution, pour moi, c'est aussi un cadre qui permet aux gens de pouvoir exprimer et d'agir et penser par eux-mêmes. Et pareil pour l'entraîneur avec ses athlètes, c'est ce qu'il doit essayer de faire. – Claude, l'institution a un vrai rôle à jouer, je suppose, pour favoriser la créativité. – C'est une belle question. – C'est une belle et grande question. – Je pense que tous les matins, quand j'arrive à vélo, je me la pose. – Ben, d'accord. – Est-ce que l'INSEP est une institution qui permet la créativité ? – C'est une question ou une affirmation ? – Non, 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 je me pose la question. Et quand j'y réponds, je me dis, en fait, ça n'existe pas des institutions qui permettent la créativité. Il y a des îlots de créativité. Mais la question, c'est, est-ce qu'il y a des îlots de créativité ou est-ce qu'il y a des territoires propriétaires ? Et donc moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire parler les gens entre eux. C'est-à-dire de faire parler un chercheur, de faire parler un chercheur avec un manager, avec un entraîneur, avec un responsable de trucs, etc. Et quand les gens se parlent, quelque chose d'autre émerge. Après, est-ce qu'un établissement comme l'INSEP peut porter l'idée de créativité ? Sans doute, mais il faut y travailler. – Ça passe par des échanges, des échanges permanents. – Oui, ça peut aussi passer, on a évoqué cette question lors d'un séminaire avec les chefs de mission, etc. Et l'idée est peut-être aussi d'inventer ce qu'on va appeler des ateliers de l'innovation. C'est-à-dire, il s'en est un, par exemple, celui-là. C'est-à-dire faire en sorte qu'à un moment donné, des gens échangent autour d'une thématique, ça fait émerger des choses qui n'existeraient pas d'un simple point de vue de l'institution. Mais en même temps, l'institution permet que ça existe. Donc je crois que c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que la performance en tant que telle crée les conditions de l'émulation. Et l'émulation crée les conditions, à un moment donné, de la créativité. Le tout, c'est que la technostructure ne soit pas trop prégnante pour éviter que ces micros endroits où les choses peuvent se faire, qu'elles puissent se faire. – Comme dit Michel Gadal, c'est un état d'esprit, en fait. – C'est une culture. – C'est toujours un état d'esprit. Moi, j'aime bien l'idée de bain culturel. Dans quel bain culturel vit-on qui permet effectivement que cette capacité qu'on a à toujours vouloir détourner la règle, parce qu'on nous caractérise un peu comme ça, ce qui est plutôt bien. c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jour où on a plus le sentiment qu'on va faire autre chose que ce qu'on nous impose, la créativité, on va s'asseoir dessus. Et quelquefois, avec des moyens bien moins importants que des nations concurrentes, on est capable de leur foutre sur la tranche facilement, parce qu'on a décidé de le faire et qu'on se donne les moyens de le faire et qu'on est inventif et créatif. Donc je crois que voilà, je crois qu'on ne peut pas répondre de manière brutale. Oui, une institution permet ça, etc. Il y a une espèce de jeu qui se joue et qu'il faut laisser se jouer de manière inventive. Oui, on peut dire que l'institution, elle peut être garante d'une éthique ou elle va essayer de garantir un certain état d'esprit. Mais voilà, je vois plus comme ça. L'institution, c'est un outil. C'est un outil. Donc vous avez un outil à disposition et c'est aux hommes. C'est aux hommes de savoir s'en servir et à l'intérieur de cette institution de trouver les éléments qui font qu'on va effectivement créer de l'émulation, qu'on va créer de la compétitivité et par voie de conséquence de la créativité. Mais l'institution n'est jamais qu'un outil. Donc pour achever cette émission, pour finir cette émission, quatre petites questions avec des réponses très courtes. Alors la première, la créativité est-elle un objectif ou un moyen de production de performance humaine ? Qui, pour une petite réponse courte ? La création, ce n'est pas quelque chose de marketing. La création, c'est quelque chose qui vient au moment où ça doit se produire. C'est une somme d'informations qui vous arrive sous toutes les formes et qui fait qu'à un moment, d'un seul coup, vous allez avoir un flash, un tilt qui fait que. Mais ça n'est pas une opération marketing. C'est plus un moyen de production. Je ne sais même pas si on peut dire moyen de production. D'accord. La créativité, c'est un phénomène émergent en situation qui permet d'atteindre un objectif. Mais ce n'est ni un moyen ni un objectif. Très bien. Deuxième question, toujours avec une réponse très courte. Alors y a-t-il une dimension créative collective ? Alors naturellement, je me tourne vers Anne. Oui, oui. Il y a des situations qui font que les gens vont créer en collectif. Et puis si c'est trois personnes, ça sera une production. Si c'est trois autres personnes, ça sera une autre production. Et c'est toujours répondre à un problème et aller vers une intention. Et en fonction des personnes, si elles sont ensemble, elles vont trouver une solution collective. Oui, vous parliez du splendide dans votre ouvrage. Oui, parce que c'est un grand paradoxe. Derrière la dimension et la notion de créativité, il y a la notion de subjectivité. À un moment donné, c'est le sens donné par un individu, c'est le point de vue d'un individu. Et effectivement, il y a beaucoup d'activités créatives qui sont collectives. Alors, dans beaucoup de celles que j'ai pu observer, il y a quand même une tête qui dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui donne la direction, qui donne le sens. Il y a un cas qui échappe à ça, au moins un cas un peu notable, c'est celui du splendide. Splendide, c'est six acteurs qui, à un moment, se regroupent et créent ensemble. Et quand on regarde la manière dont ils travaillent ensemble, c'est assez étonnant, il n'y a pas de tête qui dépasse. – Mais vous disiez qu'il y en a trois qui sont un peu plus actifs que les trois autres. Mais si les trois autres manquent, ça se passe… – Ce qui est assez intriguant, c'est que dans le processus, on est six, donc on crée ensemble tous les jours et on se rend compte finalement qu'il y en a qui sont plus créatifs au sens de producteurs d'idées et d'apporteurs d'idées, donc plus actifs dans la dynamique. Et donc, les trois plus créatifs, nous trois par exemple, on décide que ces trois-là, on va pouvoir s'en passer parce qu'ils lisent le journal, ils interviennent juste pour « castrer » et quand on se regroupe tous les trois pour travailler, on se rend compte que ça ne marche plus. Et donc, il y a une espèce de vraie dynamique collective qui émerge où chacun a un rôle, on peut les caractériser ou pas, mais ça, c'est assez intriguant. Donc, je pense que la réponse, pour faire une réponse courte, oui, il y a une dimension collective de la créativité. – Donc, l'importance du staff. – L'importance du staff. Troisième question, donc il y en a quatre. Troisième question, on parle d'esprit créatif, peut-on parler de corps créatif ? Réponse courte. – Qu'est-ce qu'on entend par corps ? Un corps d'armée ou un corps humain ? – Un corps humain, je pense. – Le corps humain, il va créer, on parlait de la répétition, du geste. Inconsciemment, l'individu va créer un nouveau geste. – Qu'est-ce qui a parlé du corps et de l'esprit en philosophie ? – Tout à fait. – Il me semble qu'il est un peu à la bourre maintenant, en termes de conception. – Oui. – C'est Descartes, c'est juste comme ça. Il y a longtemps que quand on réfléchit à toutes ces données-là, on fait appel à d'autres données philosophiques et à d'autres regards philosophiques. donc il n'y a ni esprit ni corps créatif. Il y a des personnes ou des personnalités à qui on offre la chance de pouvoir l'être. – Très bien. – C'était la bonne réponse. – C'était la bonne réponse. – On va demander à celui qui a posé la question. – Quatrième et donc dernière question avant de conclure cette émission. « Y a-t-il des problématiques relationnelles entre les entraîneurs créatifs et les athlètes dits créatifs ? » Est-ce que ça peut poser des problèmes ? – À l'occasion, on pose problème. – Oui. – C'est un problème d'intelligence, à un moment donné, réciproque, à savoir qu'à un moment donné, je pense que l'intelligence fait qu'on s'aperçoit qu'un athlète peut vous surprendre et en fonction de ça, il faut respecter cette notion de binôme qui me paraît, moi, fondamentale dans notre métier. – Très bien. Donc, l'émission touche à sa fin. Merci à vous. Merci à toute l'équipe d'organisation. Et je vous rappelle que l'ère du sport est diffusée sur Canal INSEP et que vous pouvez d'ailleurs y trouver l'émission numéro 1 qui était consacrée à la prise de risque. Et donc, je vous signale également l'ouvrage de Thomas Paris, Manager la créativité. Et donc, l'émission se termine. Merci, au revoir et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada